Merci d'avoir choisi le canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Après près de deux mois d'attente du gouvernement sous-minois, a été enfin publié ce mercredi 29 mai 2024, avec au total 54 membres, dont 24 ministres, 10 vice-ministres, 9 ministres d'Etat et 6 VPM, 4 ministres délégués. Ainsi, Jacques-Main Chabani, qui intègre le gouvernement, prend la vice-primature en charge de l'intérieur en remplacement de Peter Kazadi et Jean-Pierre Benbacan, quant à lui, quitte le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, pour rejoindre cette fois-ci le ministère des Transports et voies des communications, comme toujours vice-premier ministre. Regardez. Ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du premier ministre, ordonne. Article premier, son nom est vice-premier ministre. Deux premières heures de ce mercredi, qui est la porte-parole de la présidence de la République, Tina Salama a annoncé la nouvelle composition du gouvernement, dirigée par la première, premier ministre de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, Judith Suminois. Ce gouvernement a attendu, depuis des mois, 20 importants changements parmi les membres du gouvernement, visant à renforcer l'efficacité et réaliser les six engagements, prépare le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquidit-Tilombo, pour son second mandat. Parmi les changements notables, Jacques Meshabani prend l'office primatire en charge de l'intérieur et de la sécurité, succédant à Peter Kazadi, Jean-Pierre Bebangombo, quant à lui, quitte la Défense Nationale pour devenir vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication. Guy Kabombo, mon invitat, est nommé à la Défense Nationale. Daniel Moukoko Samba et Guy Lenyembo intègrent le gouvernement comme vice-premier ministre et ministre chargés respectivement de l'économie nationale et du plan. La nouvelle équipe gouvernementale comprend également des ministres d'État qui occupent des postes clés. Grégoire Moutaïla prend en charge l'agroguil-tir, Thérèse Cailly est nommé aux affaires étrangères, et Raïsama Loutinanga à l'éducation nationale, et F. Basaïba reste à l'environnement, tandis qu'Alexis Guissaro est responsable des infrastructures et travaux publics. L'opposant Constant Moutamba est nommé au ministère de la Justice, total 54 membres, dont 6 vice-premiers ministres et 9 ministres d'État, 4 ministres délégués, 24 ministres et 10 vice-ministres. Ce gouvernement doit faire face aux défis énormes, notamment la situation sécuritaire à l'est de la RDC et aussi la hausse des prix des produits de première nécessité. Et dans cette configuration du nouveau gouvernement souménois, l'on note la présence de 18 femmes, ce qui représente environ 32% de la représentativité féminine, une progression par rapport au gouvernement Samalou Kondo-Dé, qui avait 57 membres avec 16 femmes. Le point avec Gisèle Olivier-Tocco. 17 femmes font partie de ce gouvernement souménois, ce qui représente une moyenne d'environ 32% pour la représentation féminine. Le seuil des représentativités indiqué par la Constitution de la RDC est donc respecté. La forte représentation féminine est donc l'une des caractéristiques notables de cette nouvelle équipe. Parmi ces femmes nommées au gouvernement souménois, 4 ministres d'État, 6 ministres, 3 ministres délégués et 4 vice-ministres, aucun vice-premier ministre. Pour ce qui est des ministres d'État, il s'agit de Thérèse Wamba-Wagner aux affaires étrangères, Raïssa Malou à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, F Bazaïba à l'Environnement et Développement durable, à Kassia Bandoubo-Lambongo aux affaires étrangères. Les postes de ministres sont occupés par 6 femmes, à savoir Chantal Mouadiangvita aux Trois-Humains, Safi Songo Ayani à l'Enseignement supérieur, Nathalie Aziza aux Affaires sociales et Solidarité, Léoni Kandolo Omoï au ministère de Jean, Famille et Enfants et nommé au ministère de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Lébé à la Jeunesse et Éveil Patriotique, Noëlla Aïganagato Nakwipom. Deux femmes sont ministres déléguées, il s'agit de Stéphanie Mbombo, ministre déléguée près de l'Environnement, ainsi qu'Irene Sambodiata, ministre déléguée près des Affaires sociales, personnes vivant avec handicap. Cinq femmes occupent des postes de vice-ministres. Il s'agit de Jeunie Tchela Kamba, vice-ministre de l'Intérieur, Bestini Mbakazadi, vice-ministre aux Affaires étrangères, Élisée Mokwamuanama Poso, vice-ministre du Budget, Onen Sélé, vice-ministre des Finances, et Uyvide Muleka, vice-ministre des Hydrocarbures. Notez que la représentation féminine au gouvernement souminois représente une progression par rapport au gouvernement Samaloukou Nadeu, qui était à 28% avec 16 femmes, pour un gouvernement de 57 personnes. Et parmi les reconduits à ces gouvernements, j'ai dit soumis-moi, il y a maître Irène Isambo-Diata, sur qui le chef de l'État, Félix-Antoine Segué-Di-Tulombo, a renouvelé sa confiance pour poursuivre la rationalisation de sa vision novatrice au ministère déléguée chargée de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Segué-Di-Tulombo, champion africain du handicap, a renouvelé sa confiance en maître Irène Isambo-Diata pour poursuivre la matérialisation de sa vision novatrice dans le secteur du handicap durant son nouveau quinquennat. À cet effet, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, maître Irène Isambo-Diata, est maintenue à son poste au sein du nouveau gouvernement sous-minois. L'annonce et la composition du nouveau gouvernement conduit par la première ministre a eu lieu tard après minuit, ce mercredi 29 mai 2024. Ministre déléguée, prêt le ministre des Affaires sociales, en charge des personnes vivant avec handicap, Mme Irène Isambo-Diata. Juriste de formation, avocat de carrière, inscrit au tableau de conseil devant la Cour pénale internationale de la haie, maître Irène Isambo-Diata est président du Centre d'études sur handicap, justice et résolution 1325. Elle est chercheuse indépendante en genre, sécurité et droits de groupes vulnérables, notamment ceux des personnes handicapées. Maître Irène Isambo-Diata est membre actif dans les initiatives internationales et régionales, dont la plateforme internationale de la société civile sur la consolidation de la paix et les renforcements de l'État, le processus d'innovation pour les changements en Afrique avec Civicus et Canterpat à Wanesh. Elle est aussi membre du comité de suivi de la réforme de la police depuis 2007. Publication du gouvernement Jédith Soumy-moi, les réactions fuisent de partout. Joseph Kibangula, membre de la société civile congolaise et secrétaire général du syndicat Union National des infirmiers et infirmières du Congo unique, déclare que ce juste est un rémaniement qui a été fait. Il demande donc au gouvernement Jédith Soumy-moi de se mettre au travail en vue de résoudre le vécu quotidien de la population congolaise. C'est ce propos qui a été récuit ici par Christophe Nandou et Georges Ilibenguet. D'abord, il faut constater qu'il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas la joie parce que le temps que ce gouvernement vient de prendre avant de sortir c'est d'abord une perte dans l'exercice du nouveau mandat du chef de l'État. nous, on croyait en tant que travailleurs représentants des travailleurs nous, on croyait que la sortie du gouvernement serait automatique. C'est-à-dire après la prestation du serment du chef de l'État vite, le gouvernement serait mis en place. Malheureusement, à cause de l'égoïsme parce que ce sont des facteurs qui mettent en mal la gestion du pays. Le gouvernement est très nécessaire dans un pays comme le nôtre. Mais il vient à quel moment ? Il vient au moment où tout le monde a perdu espoir. A perdu espoir parce que ce que nous attendions à ce moment-là c'était on voulait que les choses aillent vite pour qu'on commence déjà à regarder les problèmes d'ordre social qui font l'actualité dans ces pays. Bon, le gouvernement est là. Est-ce qu'il faut espérer ? Peut-être oui. Il faut espérer. Mais moi je n'ai pas remarqué un changement fondamental parce que je n'ai pas même encore compté le nombre des ministres qui sont là on me parle de 54 ministres c'est qu'il n'y a pas de différence avec les gouvernements précédents et lorsque vous regardez les gens qui sont désignés bon il y a ceux qui étaient déjà au pouvoir qui ont été reconduits et ceux qui viennent d'entrer pour la première fois moi je me pose la question pour ne pas dire que nous nous posons la question de savoir si vraiment ils viennent avec l'ambition de changer les choses avis partagé par rapport aux acteurs du gouvernement judith sous 8 mois publié c'est mercredi 29 mai 2024 à des heures du matin pour certains qui n'ont les choix du chef de l'état Félix 10 et 10 10 et 10 qui n'ont compétences de tout un chacun mais par contre d'autres qui n'ont trouve que ce gouvernement ne produira absolument rien parce qu'il y a des figures qui n'ont rien fait au premier mandat mais se sont retrouvés au nouveau gouvernement judith sous mémoire suivez-les tour à tour au micro de Strangibi et Lola Kinyamba l'élément que je trouve un peu démolisant c'est cette transhumance gouvernementariale en termes de ministère sur la personne de Jean-Pierre Mbemba qui tend un ministère égalien et stratégique comme celui de la défense ou le ministère des Transports avec sa pertinence de prouesse qu'il a déjà apportée tant que la guerre n'est pas finie à l'est il a essayé quand même d'apporter une certaine forme d'alchamie dans sa stratégie de défense qu'il a eu à faire pour moi je trouve ça éclairant et aberrant de le faire permettre de ce ministère de défense vers le ministère des Transports hélas il a aussi une expertise en termes de transport parce qu'il a dirigé une entreprise familiale dans ce domaine-là précisément dans l'aviation on n'a pas besoin de nom de qui a été à la télé nous avons besoin d'une récession je pense que les récession c'est ça qui vient de j'intéresser parce que souvent que les gens souffrent de l'art se demande jour au jour et personne n'est agréable personne n'en parle on est en train de traverser le moment très difficile alors c'est venu d'arriver comme ministre dans les différents gouvernements moi je leur demande de travailler nous avons des gens qui nous présentent un bon travail de qualité qui nous présentent un bon travail de qualité qui nous donnent ce que les gens peuvent se retrouver parce que juste à présent les gens peuvent le choix le chef de l'Etat c'est comme un père lui il connait ses clients une place qu'il veut quand il veut c'est qu'il y a nous autres là c'est qu'on a le chef de l'Etat c'est lui qui a aidé la métier de tous ces gens là lui il connait pourquoi il a fait cette équipe là ça dit c'est pour l'anime parce que dans l'Ebissot sept mois m'a dit qu'il y a sa notage c'est qu'il y a que nous 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 devons nous nous et nous 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 on Pour le gouvernement, nous ne nous sommes pas. Nous nous considérons que nous sommes dans le misère, que nous sommes comme souffrance et notre famille. Nous sommes tous les côtés. Le gouvernement nous est tous les côtés. Nous nous sommes tous les côtés. Papa, nous nous sommes tous les côtés. Nous sommes tous les côtés, nous sommes tous les côtés. Nous nous sommes tous les côtés pour la culture. Nous avons tous les côtés. Nous vous sindons Generally, nous sommes tous les côtés. Nous sommes tous les côtés sur cette culture. Nous sommes toutes les côtés parce qu'il n'y a pas eu de force et qu'ils nous essayent de формé. Nous stenes enfarak? Les beiilles? Nous nous sommes tous les côtés d'ar chaos. Nous sommes tous les côtés de justice et de nose. Ce qui nous permet de ce projet de changement. Nous sommes tous les côtés à la FE. Nous sommes tous les côtés pour l' Miriamophilé, On tient par contre qu'on a, qu'on s'allonge bien, mais ça il faut qu'on soutenir et on a assez. Ils ont mal à m'aider, vu qu'ils ont un procès à changement. Pour qu'ils assurent qu'ils ont mal, qu'ils ont monté brûlés, qu'ils ont mis déjà qu'ils ont mis à travers le gouvernement, qu'ils ont mis à travers le gouvernement, qu'ils ont mis à travers les athées. Ceux qui ont donné la liste, c'est-à-dire la ministre, c'est-à-dire la bini. Il y a plus de moins deux jours, à six minutes, c'est-à-dire qu'ils ont mis sur la liste. Il se passe à deux jours, on s'allonge l'a et on s'allonge Бог flesh Господre en ambitieux. Grâce au premier jour, on s'allonge beaucoup de curioses là. De nombreux corps, on voit avoir tous ces difficultés, et lorsqu'on se White, on se finit dans le meilleur instant, dans cet effet auemi à piano chinelle, on bouge nos produits. Si moi, c'est-à-dire que ça soulignait, c'est ça. Seul, c'est la terre ? C'est avec eux qui est circulaire et c'est-à-dire que ça 줄 Alors, Et puis les enseignants du territoire de Béni au nord qui vous disent attendre de la ministre de l'éducation nationale entrant Raïssa Malou ainsi que celle de l'enseignement supérieur universitaire à promouvoir la scolarité de jeunes filles et valoriser les enseignants. Suivez Janelle Kavougo, Maliro et le chef d'établissement du complexe scolaire Matéboué dans la commune d'Oïcha et l'étomicro de notre correspondance sur place Joël Kamambo. J'engroge madame la ministre de songer à la promotion de la femme comme elle a été promise. Nous savons qu'il y a des femmes qui ont étudié hier dans la république démocratique et qui ont minimisé les autres mais qu'elles nous aident à mettre en valeur ces femmes qui se sont données et ces femmes que les jeunes filles qui n'ont pas la chance de dire qu'elles voient et de quelle manière. Je vis d'après ce parcours, il y a eu un moment où elle était aussi parmi les gens qui ont milité pour aider les femmes à faire les études supérieures. Qu'elles aillent pour le présent, comme elle est déjà nommée ministre de l'enseignement, qu'elles fassent privilèges aux femmes, que ces femmes soient qualifiées et quand elles seront qualifiées, elles veulent nous aider dans différents postes du gouvernement. Ces gens qui ont encore ces passés arriérés, ils se trompent. Et même aujourd'hui, dans la vie familiale, une fois la femme à l'emploi, c'est elle qui se donne plus aux enfants. Et actuellement, je suis en train de faire des enquêtes, quelques foyers où il y a une femme qui a étudié, la vie est plus ou moins meilleure. Et vous savez que quand la femme a au moins quelque chose qui peut l'aider, même si le mari actuellement, comme les hommes sont orgueilleux, ils peuvent aussi chercher à se méconduire et laisser les enfants à la femme, vous trouverez que dans une famille où il y a une femme qui a étudié et qui a l'emploi, les enfants ne peuvent plus souffrir. Au contraire, les enfants vont toujours vers l'avant. C'est pourquoi ces dames qui sont dans le gouvernement, je leur souhaite toujours un bon travail et surtout, surtout, l'amour de notre pays, qu'elles aiment notre pays, qu'elles jettent loin les antivalents qui risqueraient de perdre encore confiance à la femme. Depuis, les changements qui s'étaient opérés à la tête de certains ministères réjouis, la plupart d'agents qui ont manifesté leur enthousiasme devant le bâtiment arbitrant leur département, c'est l'écart du ministère de l'Urbanisme et Habitat et de l'EPST. Regardez. Au ministère de l'Urbanisme et Habitat, par exemple, la plupart des agents et cadres se sont rejouis du changement qui s'est opéré à la tête de leur secteur. Ils ont manifesté leur enthousiasme devant les bâtiments habitant leur département. Même situation au ministère de l'Enseignement, Primaires, Secondaires et Techniques, où la même tendance a été remarquée. C'était un grand offre de soulagement pour ces agents et cadres. Tout passe, rien ne demeure indéfiniment. Il est important de signaler que les hommes passent, les institutions restent. Tout à fait autre chose à présent. Direction Assemblée Nationale pour la toute première plénière du président du bureau définitif de l'Assemblée Nationale, Vital Kamere. Et dans sa communication, le président d'Ibio a invité les élites nationaux à faire la motion d'applaudissements suite à la publication du gouvernement Simi Mouatoulouka. Et avant de faire un rappel des consciences nationales face surtout à la situation auquel fait face la République démocratique du Congo avec les atrocités dans la partie est du pays. Il a également fixé ses collègues et les élites nationaux sur l'ensemble des matières qui seront traitées au cours de cette session ordinaire du mois de mars. Entre autres, la mise en place de groupes et commissions parlementaires ainsi que la commission des sages investiture du nouveau gouvernement sous mémoire et l'examen du budget national. Regardez. Cette session ordinaire est dictée par la disposition de l'article 114 après fin à l'élection et installation du bureau définitif. Cette session ordinaire va se focaliser sur plusieurs matières préliminaires qui vont baliser le chemin des activités parlementaires au cours de cette législature. Et conformément au prescrit de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qu'il nous reste avant la routine de cette session, votre bureau a élaboré et calendrier d'activités qui prévoient les matières s'y apparaissent. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. Examen et adoption du projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme de gouvernement suivi des champs d'investiture. 4. Examen des réquisitoires du procureur général après la Cour de cassation pour fin à l'instruction. Cet exercice va parachever la mise en place de tous les organes qui comptent l'Assemblée nationale. Sur cette question, un délai de trois jours a été accordé aux honorables députés pour se constituer en groupe parlementaire. Cette session sera consacrée aussi à l'examen du budget de l'Assemblée nationale exercice 2025, à l'examen et approbation du programme du gouvernement ainsi qu'à l'examen du réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation. Et puis, cette réaction qui nous vient de bénir au Nord, qui vous, au sujet des élections sénatoriales, l'acteur politique Achille Caponga, fictige la corruption qui a émaillé ces élections. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Les élections au second degré, il faut parler d'elles en RDC. Quand il faut élire le gouverneur et le sénateur, on assiste à des théâtres dont certains laissent même à désirer. On vient d'assister à ces câbles à travers toute la République, où vous constaterez qu'au lieu de voter les personnes qui incarnent le souci, le patriotisme pour ce pays, on va vous amener des personnes qui ont été les plus offrandes. Alors là, ça devient très compliqué, puisque quand vous devez élire quelques sénateurs, puisqu'il a donné de l'argent, vous savez que vous avez voté l'argent et ne pas les valeurs républicaines. Et c'est ça le danger. On a même vu des gouverneurs être élits puisqu'ils ont corrompu. Alors, si vraiment on doit aller avec cet élire pour espérer un Congo meilleur demain, sinon on se trompe. Vous savez très bien que même beaucoup de gens se posent cette question. À quoi sert réellement le Sénat ? On dit que c'est pour la lecture au second degré des lois. Est-ce que des pays qui n'ont pas de sénateurs ne fonctionnent pas ou n'existent pas ? Est-ce que l'Assemblée nationale ne suffit pas vraiment pour qu'on puisse être à l'aise ? Une institution budgétivore qui n'apporte absolument rien au trésor ni à la politique du pays. Moi, je pense que si on amène le peuple à réfléchir qu'il faut carrément supprimer le Sénat, c'est par rapport à faire pratique. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller nos élus, députés nationaux qui votent les lois, de comprendre que cette maladie qui gangrène désormais les élections au second degré, il faut que le peuple commence même à buter de certaines personnes. Le peuple maintenant comprendra qu'il élit les gens, puisque ces gens-là vont chercher l'argent. Et là, maintenant, demain, le peuple va commencer à voter l'argent et non pas les personnes compétentes. Quand le peuple va commencer à voter l'argent et laisser les personnes compétentes, le pays ira où ? Aujourd'hui, nous avons le problème de sécurité, nous avons plusieurs problèmes, mais on n'a même pas vu le Sénat être en action ou bien accompagner l'Assemblée nationale pour trouver des problèmes aux questions sécuritaires de l'Est et partout là-bas. Donc, moi, mon interpellation est claire. Si ça continue ainsi, je pense qu'il est grand temps qu'on voit et qu'on m'a supprimé le Sénat et amener les élections de gouverneurs, soit comme les élections des députés nationaux, c'est un chiffrage universel direct. Et puis, lutte contre le banditisme urbain dans la ville-provence de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Blaise Kilimbalimba a transféré à Kanyamakassese 377 bandits urbains communément appelés Kuluna, ce qui constitue une quatrième vague. Regardez. La lutte contre le banditisme urbain dans la ville de Kinshasa, les commissaires provinciales de la police nationale congolaise de Kinshasa ont fait son cheval de bataille. 317 bandits urbains tombaient dans les filets des éléments du général Blaise Kilimbalimba rassemblés ici à Upekin avant leur transfert à Kanyamakassese pour leur réhabilitation et formation. De Lipekin, ces jeunes délinquants ont été conduits à l'aéroport international où l'avion les a tendé à destination de Kanyamakassese. Cette quatrième vague de Kuluna devront donc suivre un apprentissage de métier et une formation paramilitaire. Et tout ceci entre dans le but d'éradiquer les phénomènes au Kuluna à Kinshasa. Mesdames et Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Bounoun Zinga. La prise de vue a été assurée par Georges Libenguet en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs.